L'histoire de la GSK L'histoire de la GSK La création de la GSK Elle doit aller de contexte 1 kg Il est sur l'un de l'Urchéné Donc je vais parler un peu La caberie de Diziozo Du sport d'une manière générale L'Urchéné L'une des premières équipes L'une des premières Diziozo C'est une équipe Une équipe coloniale Qui a été créée dès les années 1902 Pour être plus exact Il s'est mis sur l'Olympique des Dizioziers L'Otio Qui a été créée en 1902 Donc l'Urchéné 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 Qui a été créée L'Urchéné 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 Les scrims, le tir, le football, la chasse, les scrims, les scrims, le tir, le football, la chasse, les scrims, tous les sports, donc, à l'île, il y a des autochtones, il y a des joueurs enceintes, à l'exception d'un ou deux, un dernier, il m'a ou l'un seul, c'est-à-dire des administrations coloniques. Donc, des années 1900, il n'y avait que ce ordre pour les scrims. Il faut attombe, 1929, des années 20, vous avez, dites-les-le-t-eux-joux, les cartiers. Ils ont fourné le championnat de cartier, là, en fait, le football, les cartiers, les restes. Nous, ils ne mettons pas un petit confort d'eux, dont ils se font en 12'eux, ils ont décidé de terri voir une association sportive. Ce n'est pas des associations, les textes de l'Octinie, c'est des sociétés sportives. Ils ont créé le Rapid Club de 18 ans. Ce n'est pas le Rapid parce que l'Octinie, dès qu'on a joué à l'espoir, ils ont donné le nom du Rapid de vie. D'ailleurs, les maillots de l'Octinie, c'était des couleurs très belles. Donc, en 1929, ils ont créé une équipe de football. Ils ont commencé à jouer au championnat. L'Octinie, c'est un RR. Il y a chez son pays, il n'y a rien d'eux. La première année, l'administration coloniale a été jetée. Ils ont joué au football, l'Arabi Libri, l'Arabi Libri, etc. Il y a les autochtones, les rachis, les chiens. Il va avec eux. Donc, il a commencé à le mettre avec des patins dans l'Octinie, les jumeliers, où ça a l'air est sorti. D'ailleurs, même le baron, c'est le capitaine d'équipe de l'Octinie qui a payé le bar. Il y a des droits qui sont allés voir des personnalités d'utilisation, 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 d'utilisation. Il y a des droits où l'administration, le maire, la gendarmerie, le commissaire, la police, ils ont convoqué les dirigeants et les droits. Il faudrait que les joueurs, les joueurs, ils vont les intégrer à l'Octinie. Sinon, il faut plutôt des sous. Les dirigeants, les joueurs, ils n'ont pas accès. Donc ils ont continué. En 1931-1932, ils m'ont dit que ça n'a pas répondu, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Donc ils sont plus disponibles. Donc il n'existe plus souvent les disciplines de volo-cabini, notamment les Fisioso. Il faut attendre des années 1940-42, avec le médecin des intellectuels des Fisioso. En l'occurrence, M. Saïd Haqadi, qui était en Angola, avec des médecins, etc. Ils ont commencé à s'organiser pour renoncer une équipe de volo-cabini. Ils ont essayé de prendre des statuts unis de RCTO. Malheureusement, au cours de route, quand ils ont commencé à préparer, en 1940, on est passé d'ici un débit. Et il y avait un accident de la situation, puis ils m'ont vu. Comme c'était l'élément le plus important du groupe, c'est lui qui s'occupait de tout, ils m'ont déclaré. Après sa mort, ils ont abandonné pour lui. Donc là, il s'est qu'il a été à Danf, l'Est, etc. Mais il n'a jamais existé. Donc il faut attendre les années 1946. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'autorité coloniale, les Français, ont commencé à lâcher un peu plus lest que les âgés. Il leur permettait de créer des associations, etc. D'ailleurs, à partir des années 1900-1931, il y a eu des créations de groupes musulmans, Mouham, Moudi, Mouhdi, 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 etc. Donc il faut attendre 1946, pour qu'à 10e jour, dans le cadre de la CGT, cela veut dire dans le cadre du syndicat, le secrétaire général du syndicat, Abdes Hamouda, Karnes, enfin, tu ne vas pas renoncer à Abdes Hamouda, Karnes Hamouda. Il était le secrétaire général de la CGT. Il voulait créer une association sportive. Une société sportive, notamment d'Angie de Mouhdi. Il s'est entouré de quelques membres de la section syndicale. Il a lancé l'idée auprès des joueurs du rapide, auprès des joueurs de certains joueurs de rodeo, etc., pour adhérer à la création de la société. Donc, 1946, vers le mois de juillet, dans le lac, le climat, ils ont décidé de se réunir. Donc, ils se sont réunis pour créer une société sportive, dans le cadre de la CGT. Sous le contrôle de Abdes Hamouda, il y avait des membres rives. Il y avait, par exemple, en l'occurrence, puisque Misefer El-Egui, Dada Sena Rachid, était aussi parmi les membres fondateurs de cette association. Sadi Mouhdi, qui est devenu le premier président de la GSK. Donc, là, avec les jeunes, etc., il y a Omer Soq, il y a Qara, etc. J'ai aussi des... Je suis avec les noms de scène, les noms des membres fondateurs, et surtout les membres du premier bureau exécuté de la GSK. Donc, même les jeunes, on a été en 1946, les libéraux de la CGT, ils ont décidé, les jeunes, les jeunes, les jeunes, on a des erreurs, pour l'autorologie, mais on va créer un club civil. Il n'est, si vous créez le club civil, je vais vous retirer la couverture de la CGT, pour les membres, et vous, les gens, les jeunes, les jeunes, avec le père Onghdi, qui était une personnalité connuée, mais pas parmi les autorités colombiales, les jeunes, ils font servir d'années. Alors, les jeunes, il faut s'en aller. Mais c'est les rassemblés générales. La majorité va décider. Les gens qui étaient majoritaires de la CGT, ils ont maintenu pour créer la section syndicale, pour créer un club civil. Ainsi, Abbas Hamouda a retiré le CGT. Parmi les membres de l'Assemblée générale, il y avait deux propriétaires du café. C'est un café qui, à l'époque, dans les années 40, était préconnu ici au zoo. Les membres de l'Assemblée générale, les cabines de l'Assemblée générale se mettent dans le bonheur. Et ces premiers doigts, ils se mettent le café de la jeunesse. Le café de la jeunesse sportive. Les archives, moi j'ai des archives, les archives de l'Assemblée générale, même les anciens films coloniaux, quand ils comparaient les films de Tizi Moussou, ils se mettent dans le café de la terre à sonnerie du café, plein de l'octobre, avec le burluse. Le café nid n'y a rien, il se met le café de la jeunesse sportive. M. Driss, appelé M. Diwali, d'ici l'Irse, étaient les gens du café. À partir du moment là, le Hamouda, à la base, a retiré la couverture de la CGT, que c'est une locale, les deux personnes qui étaient membres de l'Assemblée générale, qui étaient constituées. Il n'y a pas de problème pour le siège. Le café de la jeunesse, le café de la jeunesse, le café neuf, c'est lui qui sera le siège vagisque. Donc le 29 juillet, c'était lundi, le 29 juillet 1946, se sont réunis en Assemblée constitutive, et ils ont dénommé la société sportive. Ce n'est pas une association en fonction de la loi de 1901, c'est des sociétés sportives. Donc ils ont décidé de créer la société sportive jeunesse sportive de Kabir. Ce n'est pas ce qu'on a été mis au café de la jeunesse sportive. Ce n'est pas ce qu'on a fait pour les enseignants, les protagonistes, ceux qui ont des archives, pour les guinches particulières, pour manger la Bretonnière. Ce n'est pas ce qu'on a été mis au café de la jeunesse sportive. Il y avait une gordonnée, une gordonnienne à Néos, qui va jouer aussi dans la création de la GSK un rôle important. L'Ukrainé, donc, ils ont décidé de créer une société sportive, donc dénommée « Jeunesse sportive de cabine ». L'Ukrainé, ils n'avaient pas d'argent, une belle brune par les couleurs. Les couleurs, l'Ukrainé, il n'y a pas de discussion. Donc, toutes les sociétés sportives qui ont été créées à travers le territoire algérien colonisé à l'époque, que ce soit Abdiaya, que ce soit Dzeriaïr, que ce soit Dibliadbès, etc. La majeure partie des couleurs, c'est le verre et rouge. La seule différence qu'il y a entre, par exemple, les couleurs du Mouloudia et les couleurs de la GSK, c'est au niveau de la cuissette. Le Mouloudia, quand il y a des couleurs Néos, c'est verre et rouge, tricot, cuissette noire. La GSK, c'est le verre et rouge, cuissette blanche. Voilà les couleurs. On a dit qu'il y a eu un problème quand ils ont déposé le dossier. Donc, ils ont créé la GSK le 29 juillet 1946. Le 30 juillet, Rohel, ils ont déposé le dossier à la sous-préfecture de l'Ocrinée. Le sous-préfect, c'était un certain sous-verre. Après le dépôt du dossier, il y a le seul, il faut le venir pour prendre votre récipice. Donc, il fallait que le sous-préfect puisse étudier le dossier. Donc, pour aller, il faut qu'il y ait le récipice et le dépôt le 2 août 1946. Donc, je viens à l'intérieur, à ma gare française, je viens du dossier de la GSK. Et ce n'est que le 22 août 1946 que la création de la GSK a été officielle par le biais du journal officiel de la République française. Je peux vous donner le numéro 1. Alors, l'officialisation de la création de la GSK, c'est le journal officiel de la République française, numéro 195, du 2 août 1946. J'ai la copie du journal officiel avec comme adresse « café de la jeunesse portile de Capilic-en-Siège ». En Inde, après avoir officialisé la création de la GSK, il y a eu, ce qu'il faut un peu signaler, il y a eu à l'époque un seul élément de l'équipe coloniale qui a vécu l'équipe coloniale qui est venue à la GSK comme capitaine de l'Europe. C'était à l'époque un très grand joueur. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir des années 29, des années 26, 29, 30, la majorité des joueurs de l'Olympique des Yuzou étaient des Autochtones, c'est-à-dire des Algériens, comme nous avons travaillé à l'équipe français. Il y a même l'équipe de l'Otéo à partir des années 30, parce que c'est des Algériens. Donc on a eu le problème d'argent. Le problème d'argent, c'est à l'heure. Ils ont fait la demande, il y en a la mairie, pour leur donner une petite subvention de l'échec. Il fallait acheter un équipement. D'ailleurs, ils ont joué le premier match à Amical Moussel avec un équipement de couleur rose. La vraie est l'un des équipements. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait tout simplement cotiser les restes. Donc il y a eu cinq dirigeants à l'époque, qui étaient musulmanisés, qui ont avancé, qui ont donné de l'argent. Il y avait Sadi Wakli, qui était président. Il y avait cinq autres dirigeants, j'ai le nom de Sadi Wakli, qui à l'époque a donné 10 000 vans. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une importance de la Somme en 1946. Donc, Sadi Wakli a donné 10 000 vans. Moussel El Driss, le gérant du café, qui est devenu le siège de la GSK, il fait 5 000 vans. Amal Barjani, c'est un commerçant, il fait 5 000 vans. Khalifa Bilhaj, qui était un grand joueur, il était à Lothéou, au Mbadiou, à la GSK en 1946. C'est le premier entraîneur de la GSK, entraîneur-joueur. Il a donné 10 000 vans. Mme Sbarri, qui était le présorier de la GSK, il est à Lothéou, qui était boulanger des divisions, il a donné 10 000 vans. Donc, ils ont regroupé 22 000 vans. 22 000 vans. Skempton, qui était dirigeant, en l'occurrence, M. Moury, qui était président de la section football. On est à l'avenir de la GSK, il y a, comme aujourd'hui, il y a un comité directeur, le patron-conservateur de la GSK, c'était Sadi Waki. Mais le responsable de la section football, c'était M. Moury. Donc, ils ont donné à M. Moury et à M. Mardjani de l'argent, pour qu'ils descendent à Angers pour acheter des équipements. L'Occliné, on avait de grands joueurs, d'anciens joueurs de audio, qui a été signataires au Moury Dia. Il y avait, en l'occurrence, très grands joueurs, il y avait M. Zora Abdoche, qui par la suite est devenu un conseiller d'article du Moury Dia, qui par la suite était un joueur entraîneur à la GSK, et qui par la suite, après l'indépendance, il est devenu le président de la GSK. Il y avait aussi Hassan Moudan, je ne sais pas, les gens s'ils se rappellent, M. Moudan Hassan, qui est aussi un très grand joueur du Moury Dia, écrit, l'UZ, était sélectionné en équipe de France, et il a participé aux Jules Olympiques de Londres, comme joueurs de l'équipe de France. Hein ? Non, c'était un défenseur pour l'arbre. Voilà les gens, il y a dit, qui ont donné, à l'époque, l'argent pour acheter les équipements. Donc, je gagne le feu pour prendre la tâche avec les dirigeants du Moury Dia, pour les aider à acheter des équipements. Donc, les deux dirigeants, les amis, M. Nouri, et M. Barjani, se sont rendus au cercle du Moury Dia, ils sont venus sur Jassouli au plateau, qui les ont accompagnés, qui les ont accompagnés d'un coup de seau. Ils leur ont montré, ils leur ont montré, l'équipement d'un âgiste du Moury Dia, d'un âgiste du Moury Dia, les équipements. Donc, d'un âgiste du Moury Dia, ils ont acheté les équipements. les équipements. Je voudrais, si vous avez un peu de temps aussi, pour bien expliquer le Moury Dia, je vous parle sous le contrôle, de documents officiels que j'ai en ma possession, le registre des délibérations de la GSK, de 1946 à 1956, il est dans ma possession. Un Sfamli, c'est une compu que j'ai vu. L'original, normalement, il était chez M. Hinesh, il a été montré, et je crois qu'il l'a toujours rentré chez lui. Voilà, qui j'ai pu procurer ce registre, ils me l'ont prêt pour une journée, de prendre des votes, je ne vais pas vous manquer, mais dès que je suis parti, j'ai fait une photocopie. Donc je suis seul à avoir une photocopie. En plus de cela, après une recherche, j'ai mis le document dédié au Pantique, avec le cachet de la police, etc. Un dernier lettre, le commissaire de police, à chaque assemblée de la GSK, il faisait un rapport aux maires et aux sous-préphés de l'Évaux. Et Niawet, j'ai le premier statut, une copie du premier statut de la GSK, avec la signature de M. Omerzop, le premier secrétaire général de la GSK, et M. Zahdi Ouakli, premier président de la GSK. Donc, le Moludien n'a pas donné, venez d'Archibis et Arki, le Moludien n'a pas donné d'équipement à la GSK, dès la course, ils ont acheté la Russique, et les membres de la GSK, le M. Zahdi Ouakli, le M. Zahdi Ouakli, les paroles ont participé de toute les membres. C'est en fait une partie de la Russie, les membres de la Russie, c'est une partie de l'Université, de l'Université, de l'Université, de l'Université. de l'Université. Ils ont commencé à une technique de l'Université. Ils n'ont pas de vous les maire. Il n'est pas très important que les personnes m'ont le drained. Et ça Hoppour qui a fait un défilé, il n'y a pas de quoi, on y va plus loin. Et on s'envoie les documents, les documents et les médecins, la bilan, lesßeurs, les maillots, les rassines. Le premier équipement de la GSK, c'est couleur verre rouge. Et la GSK a toujours joué en verre rouge. Sauf, je m'en rappelle une fois à l'époque, parce qu'il y a un dernier coup de contenu. Il a amené la GSK sur la baie. Comme dans l'Algérie, celle du GEN, c'est la première fois que j'ai mis les maillots. Nous sommes tous les maillots en France. C'est déjà fait de jonner. On vient de couler de la GSK, et je l'ai souhaité faire de la GSK. Il y a une nouvelle fois dans la Coupe d'Azur. Je vous donne des documents. Ce sont les meilleurs fondateurs de la GSK. Je vais vous donner le nom de membres de la section syndique. C'est le nom de Abbas Hamouda. C'est le nom de Abbas Hamouda. Abbas Hamouda a été le nom de Abbas Hamouda. Il a été le nom de Abbas Hamouda, qui était le premier secrétaire de la Jayskamp. Je te disais c'est une autre société qui a été de la société. Et les gens, c'est ça. C'est une société qui est une société, c'est un pays qui a été de sa famille, c'est un pays qui a été de la vie. Il y a été de la société, des pays, des pays, de la famille des saignées, des pays, des pays, des pays avec des pays, d'entraîneur Ali bin Selama, qui était l'ombrasseur et l'entraîneur d'Ala Rezelle, Bouaïa Miratini, Ramadhan Qaala, Amar Barjani, Saïd Amirouche, Saïd Amirouche, c'est le premier président de la première section de boxe, Saïd Zeneri, qui était un ancien joueur derrière le rugby, Saïd Amirouche, qui était le premier président de la Chine d'Escad, Saïd Amirouche, c'est un ancien joueur, Saïd Amirouche, qui était aux leurs condités et aux propriétés, et aux États-Unis, le premier président de la Chine d'Escad, Mouhamad Salaquhid, Mouhamad Ali Arouche, Le Zaraïe Mouhamad Nouane Horsi, Simon Baird et Moumung, Saïd Mouspahine, Romain Franc Mouspahine, Saïd Mouane Mouspahine, Romain Franc Mouspahine, Romain Franc Mouspahine, Ali Sompouli, Ali Sompouli, C'était le Moubret de Lyon, C'était le bébé, il a assisté à la création de la GSK, surtout celui qui est allé ramener, ce qui est devenu vice-président, il est déclaré d'avocat, ou Ali Bouza, Ali Bouza Rada, membre fondateur de la GSK, en 1946, en 1947, il devient président de Montréal. Il est membre du premier bureau de la GSK. Donc elle, comment elle a été créée la GSK? Bon, GD2, GD2, ils ont commencé, premier champion en 1946, 1947, et ils ont accédé en deuxième division. Dès la première année, ils ont... Umber, je vais vous raconter ce qui s'est passé, en 1942, en 1948. La... L'Otéo, qui cherche toute la GSK, peut-être, du bonheur. Ils ont fait deux tentatives, qui fait des gros pour... sa beauté, un peu la GSK, où il y a un terme avec... l'acheter, pour... ils ont... ils ont fait une réunion, là, en Angélistan, pour leur demander, de faire une fusion. GSK, Otéo, pour avoir un grand club, capable, capable de... de... disputer, de... disputer, championnat, aux équipes de grandes équipes d'Algérie, comme le Galea, l'Aïssis, le Warham, etc. Umber, le président de la GSK, et ses rouges, n'ont pas accepté. Umber, ils ont reçu des convocations, par... ma piste, par la mairie de Dizioso, par le commissaire de police, où ils ont fait, qu'ils ont fait des réunions, là-haut, chez les Français-Bermarques, dans le 20 mai 1947, où ils ont fait, une réunion, avec les dirigeants de la GSK, pour absorber la GSK, les chinois-sous-es-mains, ou d'autres dirigeants de la GSK, notamment le président, qui n'ont pas accepté. Nous ne cherchons pas la perdonance. Nous cherchons la participation de nos enfants. Nous cherchons la participation de nos enfants. qui n'ont pas accepté. Et nous voulions les ressources, mais la GSK, les dirigeants de la GSK, ont été, ont été, ont été, pas accès, ont été. Tous les jeunes qui ont appris ont été écrits les mêmes choses. Ils veulent faire le pharmosycle. Ils veulent les absorber, ils ont fait l'énergie, ce qui est dur. Ils ont fait en train de faire leur humeur, ils ont fait en train de faire une deuxième tentative pour créer un comité, parce qu'il y a eu des rapports de police, on a mis des rapports de police, on a mis des rapports de police, on a mis pour l'autre, on a mis la Gisca dans ces réunions, et on a mis les leaders contre l'OTU. Donc on va faire un comité de soutenir, pour soutenir et les supporters de la Gisca, et les supporters de l'OTU. D'abord, lorsqu'il y a des rencontres entre Gisca et l'OTU, on a mis sur la police, et ils jouent longtemps, ils jouent longtemps les supporters de la Gisca, ils dorment le commissariat, ils gardent durant toute la journée des grands matchs, on va être des secours. Voilà à peu près l'histoire de la création de la Gisca. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, la conférence serait passée à la Gisca, parce que j'ai fait un lien, donc j'ai fait un lien en 2012 sur la Gisca, où il y a des documents à l'intérieur, il y a même une copie du journal officiel dans la création de la Gisca, vous avez des copies, des copies considérables, dans les assemblées de la Gisca, vous avez tous les noms de 1946, un livre, il va de la création de la Gisca de 1946, jusqu'à la réforme sportive, cela veut dire que c'est le premier doublé de la Gisca, premier championnat, ou bien, le premier doublé de la Gisca, au moment où le lien est en train de possession de la Gisca, vous avez la période où les autorités de l'époque, les autorités politiques algériennes, et ça c'est relatif à la Gisca, où une de la Gisca avait demandé le changement de dénomination de tous les clubs, de tous les clubs de l'époque, à Gisca, c'est par rapport à la Gisca, un fameux match fait le municipal de la Gisca, et puis 5 juillet, puis 5 juillet, où il est le supporteur de la Gisca, on n'a pas la suite, mais c'est en 77, c'était en 71, je vous l'ai dit, en 71, on est dans mon livre, en 71, oui, dans la visation, ils ont arrivé à la visée, le ODSC, en 77 de la Gisca, on n'a pas la suite, par la suite, on a eu un niveau de la Gisca, la Gisca a été pris attache avec un professeur d'Estambouli, pour garder le cycle, pour garder le cycle de Gisca, on a eu référence à M. Estambouli, qui était professeur d'avant, et c'est lui qui a donné, d'une année, jeunesse, d'une année, stérile, qui a dit, jeunesse, rapide, désastre. Pour garder, pour garder le cycle, hein, pour garder le cycle, avec la Gisca, comment la Gisca, avec les canadiens, on est dans mon livre, bien sûr, à M. Estambouli, par la suite, en 2021, a écrit un autre livre sur la Gisca, avec les Strasbourg, etc., alors j'ai terminé un deuxième livre, à la Riva, donc de 1946, pour être plus précis, il va de 1902, parce que j'étais obligé de parler du contexte de l'époque, donc, quitte à quel point d'imigré le Rivaillé, quitte à quel point d'imigré la Gisca, donc, qu'en a d'abord le Tew, on a qu'en a l'air, il y a eu une autre petite création de l'Aesca, qui n'a eu lieu entre nous, qui n'a jamais eu plus le jour, on a eu la création de la Gisca en 1946. On a eu la création de la Gisca en 1946, à 1976-1970. On s'éloigne. Merci.